Aujourd'hui, je suis trop contente parce que je suis dans ma voiture et quand je suis dans ma voiture, vous savez quel type de vidéo c'est. Je commande à manger, je mange et on parle des sujets tabous ! J'adore parler de sujets tabous, ça me... Genre, je sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu votre grande soeur quand je fais ça. C'est... Émouvant. Oui, s'il vous plaît, il y a un bon coup. Par contre, je suis désolée, je vais être moche dans cette vidéo, mais j'ai très chaud. Genre, en fait, je suis malade. Du coup, j'ai une tête blanche, j'ai le nez rouge, je suis horrible, mais j'ai chaud, j'ai froid, j'ai des coups de chaleur. Donc si dans deux secondes, j'ai un pull en laine et qu'après, je le redirai deux secondes après, c'est normal. I am sick. Oh, j'aime pas ma tête. Désolée pour ma tête. Je suis belle. Ne sois pas méchante avec toi. Au menu du jour, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, j'ai une passion pour les pokéballs. Oui, oui, oui. J'ai commandé pour deux personnes. Oui, j'abuse, mais écoutez, je crois qu'il y a une partie de moi qui est balance et je ne sais pas faire de choix. J'ai pris Falafel. J'ai pris un poké, saumon, de cajou et d'amame. Mais je crois que là, j'ai envie de Falafel. Je voulais un muffin parce que j'ai vu un réel où il y a une meuf, genre, qui met une bougie dedans. Bref, je veux faire le même. Du coup, ça m'a donné envie d'un muffin. Et j'ai vu un cookie. Mais les cookies, histoire d'amour. Du coup, j'ai pris les deux. Réal pour les boissons. Ici, c'est une citronade. Ici, c'est genre de l'hystimée maison. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de perte virginité. J'écarte les jambes comme j'écarte mes baguettes. C'était sale. Team sauce soja salée, sinon vous allez en enfer. Je vais commencer par un peu vous parler de moi. Vous parler de mon expérience sexuelle. Et après, je vais vous donner des conseils qu'on m'a dit, que j'ai entendu, que je fais. Enfin bref, on va parler quoi. C'est un peu genre girl's talk. On va parler vraiment entre meufs. Ici, il y a des mecs. Bienvenue à vous. Salut. N'hésitez pas à raconter à votre vie. Et vraiment, dans cette vidéo, le but, c'est qu'on communique. Genre, je veux pas qu'il y ait de tabous et tout. Du coup, bah, les commentaires, c'est un peu votre safe place. Déjà, moi, je vais pas vous le cacher, j'ai fait ma première fois tard. Par rapport à... Pas par rapport à mes copines, mais à l'image que j'avais de ça. Dans ma tête, il y avait tout le monde qui faisait sa première fois, genre à 15-16 ans et tout. À 15-16 ans, je regardais encore Jessie. Je regarde encore Jessie. Mais bon, et c'était vraiment pas mon... En fait, je m'en foutais. Genre, j'étais pas prête, parce que je le voulais pas, j'y pensais pas. Enfin, c'était vraiment pas mon occupation. En ce moment, le premier point que je veux absolument aborder, c'est qu'il y a pas d'âge pour faire sa première fois. Ou même pour faire ses premiers bails. Il y a pas d'âge pour rien. La société nous fait croire qu'il y a des normes à respecter et que si on est pas dans ces normes, on est genre chelou ou attardé. Bref, mais en fait, c'est la société le problème. Genre, je sais pas, si t'as pas envie de te faire percer la tête par une bite, c'est ton droit et c'est normal. I understand, that's totally okay. Genre, vraiment, il y a pas de souci à se faire. Et que t'es, je sais pas, 20 ans, 25 ans, 30, 40 ans... Ouais, mais c'est juste, t'as pas envie de te faire ta première fois. Bah, it's up to you. Bref, du coup, moi j'étais un peu, genre, dans les dernières de mes copines. Et je commençais un peu à me dire, waouh, il serait temps Lily. Parce que, justement, je me sentais à l'écart, seule ou... Non, en vrai, ça va, j'y pensais pas trop. Mais quand, genre, j'y pensais vraiment, j'étais en mode. Je sais pas, j'avais l'impression que ça allait jamais arriver et je sais pas, j'étais... Bref, au final, je dis ça, mais genre, j'ai 20 ans. Donc, clairement, si je l'avais fait même, genre, dans 5 ans et tout, genre, au calme, genre, y'a pas d'âge. Mais bon, j'ai pris conscience de ça, bah, une fois après l'avoir fait. Donc, c'est un peu con, mais bref. Bref, j'ai jamais été en mode, faut que je trouve un mec pour faire ma première fois. Ça, nada. J'ai toujours... Personnellement, je n'arriverais pas à faire l'amour, je pense. Moi, c'est jamais encore arrivé avec quelqu'un que je connais pas ou alors, juste en soirée comme ça et tout. Parce que, moi, mon corps, c'est ma propriété. Et je trouve que c'est hyper, enfin, je veux dire, vraiment, quand tu fais l'amour, y'a toute la partie câlin, bisous, échange. Enfin, c'est un moment pas que, genre, hot. C'est un moment doux, délicat, voilà, quoi. Et moi, je me vois vraiment pas faire ça avec quelqu'un que je connais pas assez. Genre, si je connais que son prénom et quel alcool il boit parce qu'on est en soirée, ça va pas le faire. J'ai eu de la chance parce que la première fois où j'ai, voilà, bah, ma cousine, en fait, qui est ma soeur, ma BFF, bref, on est super proche. Bah, elle avait déjà commencé sa vie sexuelle. Et du coup, j'ai eu vraiment plein de conseils sans avoir aucune gêne. Parce que, bah, c'est ma cousine, genre, on a le même... Enfin, elle est un peu plus âgée, mais on est soeur, tu vois. Du coup, je savais un peu... En fait, j'avais déjà des réponses à mes questions sans avoir à les chercher sur internet ou quoi. Et d'ailleurs, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais regardé de porno de ma vie. Bon, une fois, mais parce que c'est ma cousine, elle m'a forcée. Et non, mais j'étais traumatisée, j'étais au collège, elle m'a tenu les yeux, elle m'a dit, lui, regarde ! Et vous savez ma réaction ? Non, mais la honte, pourquoi je raconte ça ? Quand j'ai vu la quéquette du monsieur, j'ai fait, ah, mais son engin, il bouge dans tous les sens ! Ouais, bref. Mais sinon, de moi-même, je n'ai jamais regardé de porno. Parce que, bah, en fait, je me dis à quoi ça sert ? Genre, vraiment, à quoi ça sert ? À part, tu te fous ton pression parce que les meufs sont, genre, inhumaines. Elles te font des positions de feu de dieu que tu n'es pas capable de faire. Enfin, il ne faut pas oublier que le porno, genre, c'est un film. Genre, c'est un film ! Et j'avais aussi peur, genre, que le mec avec qui, bah, je fasse, bah, l'amour ait des attentes par rapport au porno. Parce que, bon, c'est un fait, hein ? Les mecs regardent plus de porno que les meufs, même si les meufs peuvent en regarder. Genre, il n'y a pas de souci. Tu veux regarder du porno ? Vas-y, va sur une porne et fais ta meilleure soirée porno, genre. Mais, euh, j'avais un peu plus peur parce que, je sais pas, entre mecs, je trouve qu'il y a encore trop ce problème de... Mais, entre mecs, il y a trop ce problème de, euh, je veux être fort, je veux être violent. Moi, j'avais très peur de ça. Genre, euh, si je te partage mon corps, c'est pour que tu sois doux avec moi. Genre, prends-en soin, tu vois. Genre, le détruis pas. Bref. Mais, au final, ça s'est très, très bien passé. Après, pour les protections, euh, perso, j'ai jamais pris la pédule. C'est vraiment un mode de contraceptif que je ne veux absolument pas prendre. Ça, ouais, ça correspond pas à mes valeurs. Parce que, tout ce qui est, genre, hormones injectées dans son corps, nanana, c'est pas du tout un truc qui me donne envie et en quoi j'ai confiance. Mais, pareil, là, je vous parle juste de mon histoire. Mais, vous, si vous prenez la pédule, genre, y a pas de soucis. Genre, ma meilleure pote prend la pédule. C'est quand même ma meilleure pote, genre, chacun sa vie, quoi. Et, euh, et du coup, bah, bien évidemment, le préservatif. Euh, j'avais jamais mis de préservatif, euh, bah, à quelqu'un avant, du coup. J'avais même jamais mis de ça à une banane en SVT ou je ne sais quoi. Mais, Dieu merci, c'est l'homme qui s'en est occupé. En soi, euh, vas-y, c'est ta bite, euh, enfin, mets ta chaussette toi-même, quoi. Enfin, bref. Mais, du coup, voilà. Mais, euh, oh, putain, j'ai mis plein de carottes à côté. Un autre truc dont je voulais vous parler, c'est la lumière. J'étais trop angoissée de faire l'amour avec, genre, la lumière full allumée dans la salle, genre. Hum, vraiment, c'était grave une angoisse. Parce que, bah, déjà, quand tu fais l'amour pour la première fois, en soi, c'est la première fois que, genre, que t'es nu devant quelqu'un. Et donc, genre, déjà que c'est angoissant d'être nu, même quand il n'y a pas trop de lumière. Mais si t'as full lumière projecteur et tout sur moi, c'est mort. C'est mort. Du coup, hein, moi, je l'ai fait avec très peu de lumière. Moi, quand même, je voyais, hein. J'ai pas sucé son orteil. Oh, c'est dégueulasse. Eh, mais maman, oh, maman, regarde pas cette vidéo. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Oh, j'ai un coup de chaud, là. Wow. Bref. Et avoir une discussion avec elle. Ne regarde plus mes vidéos YouTube, maman. Bref, du coup, ça se fait lumière tamisée, sexy lunaire. Bref, tip top. Moi, je l'ai été refaite. Bien évidemment, les premières fois, c'est... Tu fais pas des positions te fous, hein. Donc, moi, j'ai fait en position, franchement, les basics et la plus, genre, poussée. C'était le 69. Mais j'aime pas. Genre, je sais pas, c'est trop prise de tête. Genre, c'est pas... Je sais pas. J'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout, mais c'est que... C'est pas ma position, genre. Hum, hum, des falafels. Des bonnes petites boules pleines de protéines. Ça va bien dans le thème de la vidéo. Ah, on va parler des poils. Nos amis, les poils. En vrai, je suis rasée. Ouais. Les poils, c'est un sujet hyper controversé dans la société. Il y a des gens qui sont là en mode, ah non, non, c'est moche, on est pile. Il y a des gens qui sont là en mode, one life, c'est mon corps, c'est mes poils. Et toi, t'es là au milieu, genre, j'ai pas d'avis. Genre, je ne sais pas. Pour moi, genre, c'est pas les poils le problème. C'est genre, t'as ton corps, t'en fais ce que tu veux. Mais les poils, c'est comme les ongles, genre, tu les coupes, tu les coupes pas, c'est tout. Moi, j'aime pas avoir de poils. Mais pas par rapport à la société. Genre, même quand je suis seule chez moi, en vacances, que je sors pas pendant une semaine parce que c'est ma semaine insociable. J'aime trop être rasée. J'aime vraiment trop être rasée parce que je me sens plus légère. J'ai moins de problèmes dans ma tête quand je suis rasée. La psychopathe, je suis vraiment bizarre. Du coup, je m'étais rasée intégrale, je crois. Ouais, de toute façon, je fais que ça parce que, bah, c'est parce que je fais ça, quoi. Et voilà, c'est ce que je voulais. Je sais vraiment pas quoi vous donner un conseil parce qu'en vrai, vous allez voir que quand vous faites votre première fois, même si vous avez hyper peur parce que vous savez pas comment faire, bah parce que c'est nouveau, au final, c'est assez naturel et vous êtes guidés l'un par l'autre, même si l'autre est vierge. Il y a quelque chose de plus fort que vous, genre, qui va faire que ça va aller, en fait. Et si vous avez mal, si vous avez peur, juste arrêtez parce que, bah, c'est comme, je sais pas, un plat. Il est trop piquant, t'aimes pas, tu vas pas continuer à le manger. Pareil pour une kéket. Il a cru, j'allais partir. Je fais une vidéo, wesh. Bref, les plouks, c'est un peu tout. Je sais pas si j'ai parlé de tout, mais au pire, j'ai craché. Je crois que j'ai un peu parlé de pas mal de choses. J'ai raconté ma vie sexuelle un petit peu plus dans les détails, en profondeur. Et, ouais, si jamais vous voulez une partie 2, parce que là, j'ai oublié de parler d'un truc, bah, dites-le moi en commentaire. Je lis tout, tout, tout vos commentaires. Du coup, vraiment, racontez-moi tes expériences ou posez-moi des questions. Je réponds en commentaire et tout, y'a pas de soucis. Et même vous, vous pouvez répondre aux commentaires des autres. Comme ça, bah, moi, si je sais pas quelque chose, ou alors pour avoir plusieurs témoignages, c'est encore plus intéressant. Donc, ça peut être hyper top. Bref, moi, je vais finir de manger. Je vais prendre mon meilleur dessert. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye ! Et je vous aime fort. Bisous les loulous !